Ce vial lui a dit qu'un vrai garçon là, c'est un garçon qui est dans la sorcellerie. Hihiiii! Bonjour les prédéseurs et bienvenue sur Nance Reborn. Nous sommes de retour pour une vidéo audio commun. Soyez prêts, il s'agit de... Affaire de sorcellerie partie 2 Dans la première partie, je n'ai plus soin de vous définir ce que c'est qu'un sorcier. Je vais profiter de cette belle opportunité pour vous dire qu'un sorcier est tout simplement une personne qui a livré son esprit à Satan et qui sert le diable, une personne qui peut même aller jusqu'au fruit des sacrifices humains à Lucifer, son maître. Et à cause du mauvais esprit qui l'anime, il dérange vraiment toute sa famille, en fait tout le monde. Et ça c'est une chose qui empêche les gens d'évoluer ou encore de réussir. Ça veut dire que quand il y a un sorcier dans votre famille, comme je vous l'ai dit, ce sorcier fera tout ce qui a son possible pour que personne ne réussisse dans la famille. Et ce sera le diable qui va lui donner toutes ses missions dangereuses contre les gens de la famille. Et c'est là où vous allez voir que dans la famille, il y a des belles femmes et des belles filles, en fait il y a des belles filles mais elles ne se marient pas. C'est tout simplement parce que les gens ont commencé à vous prendre dans la sorcellerie leur mariage ou elles sont déjà mariées à des mauvais esprits. Déjà, ce que vous appelez souvent les maris des nuits et tout ça. Quand on parle de ces jeunes choses, les gens n'y croient pas tellement. Mais... Hum... Je préfère m'arrêter là. Hum... Je leur ai dit, faut croire, faut... On dit celui qui n'a pas vu le lion. Il n'a pas la même manière de courir que celui qui l'a vu. Je préfère ne pas parler de ça pour le moment. La raison pour laquelle je suis là est juste dans cette vidéo. Peut-être qu'on peut regarder ça dans la prochaine vidéo. Mais la raison pour laquelle je suis là dans cette vidéo là maintenant, c'est pour vous expliquer un truc qui m'a vraiment étonné. Affaire de sorcellerie 22. Mes frères, si vous vous posez la question, ça va bien ? Que pensez-vous de la sorcellerie ? Quelles sont vos réactions ? Ceux qui ne les connaissent pas vont dire Ah, on a l'habitude de voir ça dans Harry Potter. On a l'habitude de voir ça dans la télévision. C'est-à-dire qu'on dit Oh, sans l'économie, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sorcellerie, c'est juste une imagination. D'autres vont dire Ah, ok. Vraiment, on ne voit pas exactement de quoi tu parles. Ce sont des histoires. Mes frères et sœurs, moi je vais vous dire ce qu'il s'est passé un jour. Un jour ! Je suis arrivé de l'école avec mon ami. Et comme il n'habitait pas trop loin de l'école, on a décidé de se vendre chez lui. Et pour... Daga ! Est-ce que vous connaissez ? C'est quoi l'appelle Daga ? Bon, on a décidé de se vendre chez lui pour manger. Là, vous avez pu, vous avez vu. Voilà. On a décidé de se vendre chez lui pour manger. Et en ce moment-là, on faisait de tout et de rien. Et vous voici qu'à un moment donné, nous devons commencer à parler un peu de nos projets, comment on a fait pour réussir. Parce qu'à ce moment-là, moi, il cherchait le chemin pour réussir. Et vous voici qu'il va nous parler de son village et de certaines choses qui se passent dans son village. Moi, j'aime beaucoup ces choses. J'aime beaucoup les choses mystérieuses, les trucs de l'esprit. Quand on nous dit qu'il y a un génie ici, il y a des mots par là, il y a le diable là, il y a Dieu ici, il y a comme ça. Je suis beaucoup attiré par ça par rapport au conseil des stars, des célébrités, ou au match au football sur le cœur d'un grand stade. Bon, chacun a sa maladie d'être humain, c'est que ça. Et du coup, il s'est mis à parler de son village et de ce qui se passe là-bas. Il m'a dit que dans son village, vraiment, là-bas, les gens font beaucoup de choses. Ils sont attachés un peu aux choses de la culture, peut-être à la traduction, la tradition. Et ce sont les gens qui aiment beaucoup les choses spirituelles. Vous voyez ? Et il parlait ici, il dit, ah pardon, donc c'est comme ça, je suis roulé là-bas. Il dit, oui, c'est comme ça là-bas. Et qu'un jour lui-même, il a rencontré un vieillard. Et ce vieillard là, lui a dit, ce vieillard lui a dit que, un vrai garçon là, c'est un garçon qui est de la sorcellerie. Il a dit que, si vous voulez être à la mode. Il a dit ça comme ça. Il m'a dit que, moi je vous dis ici, il dit qu'il y a un homme à Chine avec qui il a posé. Il a échangé avec le monsieur, et cet homme lui a dit qu'un vrai garçon, c'est un homme qui a la sorcellerie. Des gens pour dire que, si vous voulez être à la mode, riez la sorcellerie tout simplement. Des gens pour eux là-bas, être sorcière, c'est comme être à la mode. Donc, si un superstar arrive dans un village, et qu'ils se rendent compte que, ce superstar n'est pas à la sorcellerie, ils vont tous commencer à la détester. Il faut d'abord, que ce superstar n'a pas à la sorcellerie, avant qu'elle soit accueillie par leur communauté. Parce que, pour eux, là-bas, être à la sorcellerie, c'est une bonne chose, et c'est un bon moyen de pouvoir se protéger et faire des démonstrations de puissance, souvent, dans des faits traditionnels. En ce moment, vous êtes là, vous vous dites, ah, c'est la tradition. Laissez les gens là-bas avoir des traditions, avec leur sorcellerie. Et moi, aujourd'hui, je suis là, j'étais même juste là à coucher, et je me suis souvenu de ça. Je me suis dit que, comme nous sommes en train de parler de sorcellerie depuis la vidéo précédente, comme c'est la deuxième partie, je vais vous parler de ça avant qu'on entame un autre chapitre après cette vidéo. Écoutez-moi bien. Imaginez vous-même, un frère ou un membre de votre famille qui vient vous dire que, être sorcellerie, c'est une bonne chose. Et que si vous, vous n'êtes pas de la sorcellerie, c'est que vous, vous n'êtes pas un grand garçon. Je vais vous dire, c'est que tu n'as pas un vrai goût. Si vous n'êtes pas de la sorcellerie, ma sorcellerie, c'est que c'est que c'est que tu n'as pas un vrai goût. Que pensez-vous dire ça ? En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir. Je veux dire, c'est vous qui allez me donner une réponse par rapport à ça. Parce que chez ces gens-là, chez eux, quand vous n'êtes pas sorcellerie, c'est que vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas quoi, vous n'existez pas. On peut le dire ici. Oui, nous avons tous que la sorcellerie, c'est quand même une branche au pute. C'est une chose qui est censée venir du diable. Je comprends aujourd'hui pourquoi beaucoup de personnes vont à l'église, en même temps, vont faire les fêtes de régénération pour participer à des fêtes traditionnelles. C'est une chose qui peut paraître bizarre ou encore étrange, mais... Ce n'est rien pour eux. Mais pourquoi venir chez Jésus, alors que nous sommes encore attachés à des dieux étrangers ? Parce que là, il s'agit encore des démons qui sont cachés derrière des dieux que les gens adorent. Il est en train de parler des dieux des ancêtres. Il va faire un petit truc. Il achète une petite boisson tout de suite là. Il va mettre ça dans le verre. Il va dire, oh non, attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Il va mettre des poissons sur le sol pour rendre hommage aux dieux de nos ancêtres. Hey ! Ça, c'est un vrai chrétien. Imaginez si c'est un pasteur qui fait ça. Comment vous allez le critiquer d'une manière ? Ils vont dire, ah, attends, pasteur. Et puis, c'est toi qui offre des sacrifices aux dieux des ancêtres. Aux dieux étrangers. Aux dieux qui sont morts. Là, ils vont commencer à connaître la Bible plus que Dieu lui-même. Et utiliser la Bible pour vous combattre. Ils sont très prêts pour critiquer et pour vous agiter comme ça. Après des sorcelleries, partie de... Un truc de ouf ! Et ça, ce n'est même rien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens ont tendance à valoriser les mauvaises choses. Vous n'avez pas remarqué. Les gens ont tendance à valoriser les mauvaises choses, à mettre en valeur les mauvaises choses, à encourager les mauvaises choses. Ils appellent le mal bien. Ils appellent la lumière des lèvres. Or, eux-mêmes ont les yeux pour voir. Ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. Ils voient un truc. C'est rose. Ils disent, c'est noir. Ils voient la vérité. Et puis, ils morts. La vérité, elle a même. C'est pas nouveau. Et regardez un peu ce qui se passe même dans la vie de tout temps. Quand on veut dire que quelqu'un est fort, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, il est mal fort ! Même dans l'expression, ça c'est simple. Quand on veut dire que quelqu'un est trop fort, qu'est-ce qu'on dit chez nous ? On dit, il est mal fort ! Mais dans ce qu'on veut dire, sur les blancs, quand eux veulent dire qu'un portable est très puissant, un nouveau portable, un smartphone qui vient de sortir, un portable qui vient de sortir très puissant. Quand il veut parler ainsi, qu'est-ce qu'il dit souvent ? Il regarde le portable comme ça. Il regarde le portable comme ça. Il regarde le portable. Il dit, wow ! Ça, c'est une bête ! À la 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 bête ! Il voit une voiture qui est très puissante, qui roule à vive à leur performance, qui a une espèce terrible. Qu'est-ce qu'il dit ? Ils disent, oh ! Cette voiture, c'est une bête de course ! Cette voiture, c'est une bête de course ! Il voit un gars qui est très fort dans la danse. Quand il veut pas, il veut dire à son ami, ce gars, il est très fort dans la danse. Il va le voir, il va dire, mon ami, mon ami ! Le gars, il est mal fort ! Il est mal fort ! On dit, les autres, on dit, je parle d'appeler le mal bien, le bien-mal, non. Quand je vous ai raconté cette histoire de sorcellerie, vous avez dit, ah ! Comment le monsieur peut dire qu'être sorcière, c'est bien ? Mais vous-même, regardez, vous mettez vos expressions. Déjà, vous avez commencé à appeler le mal bien sans le savoir. Mais vous n'avez pas remarqué. Celui-là, tu vois, tu vois, une star là, j'ai dit, ah ! La star, la star s'est tellement shootée ! J'ai dit, ah ! Non, la star là ! Elle l'a déjà full ! Elle l'a déjà full ! Oh ! Elle l'a déjà full ! Ça veut dire qu'elle l'a déjà full ! Hé ! Seigneur ! En fait, cette expression, on l'utilise souvent en nous-chis. Oui, à langage, il ne va rien. On touche pas. On l'appelle nous-chis. Quand on veut dire qu'elle est très fort, on dit, oh ! La personne est mal forte ! Mais ça, sur vous, les blancs, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez quelqu'un qui est très fort ? Réachez dans les petits commentaires ! Waouh ! Voilà ! Les gens ont commencé à appeler le mal bien et le bien mal ! On ne sait plus où vous êtes maintenant ! Dites-moi ! Est-ce que vous êtes d'accord maintenant avec cet homme âgé ? Avec son affirmation ? Selon laquelle, un vrai homme, c'est un homme sorcier ? Laissez la partie commentaire et je vous donne rendez-vous pour la partie 3. C'est parti ! Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir, en tout cas, si nous sommes bons pour aller sur la page d'accueil, vous allez voir à propos. A propos de la chaîne, ou bien juste en haut de la chaîne, si vous touchez sur un ordinateur, vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire. Là que ça vous vient du cœur !